wesh les opérateurs bienvenue à l'agence donc aujourd'hui nouvelle capsule comme d'habitude donc je pense que vous l'avez vu dans le titre je vais vous présenter un de mes derniers achats à niveau parfumerie et c'est pas n'importe quoi donc on va commencer tout de suite le parfum en question c'est xerjoff naxos donc là on peut voir ça c'est la boîte donc on a une très très belle boîte en a je pense que c'est une sorte de mythologie grecque ou quelque chose comme ça donc il faut savoir xerjoff c'est une compagnie italienne et donc on a un superbe packaging vraiment très très beau et c'est pas c'est pas tout donc là c'est 100 millilitres et donc c'est du niche et franchement quand on a des boîtes comme ça en cuir ça c'est vraiment du lourd c'est la seule fois depuis le début que j'ai justement je collectionne des parfums qui est une boîte en cuir comme ça donc la boîte se présente comme ça on a le logo xerjoff xerjoff écrit juste ici et quand on ouvre la boîte on a une sorte de papier et le parfum donc le parfum il est là donc je vais sortir pour que vous puissiez bien le voir je vais juste fermer la boîte la boîte est vraiment magnifique je le dis encore et donc même pour la bouteille justement on a une bouteille unique vraiment joli à voir on a des beaux détails derrière ici on a les couleurs du drapeau italien bouteille avec un effet un peu métallique or et le parfum en tant que tel et est très très on va dire hivernal un parfum de saison froide donc ça parfois quand on a justement tendance à comparer avec le pur havane donc de chez thierry mugler et savoir que thierry mugler ce parfum là le pur havane c'est un parfum justement fait du tabac donc du cigare du miel et justement en gravant les notes ici on a de la du miel de la feuille de tabac et ce qui va changer tout c'est la lavande donc on a la lavande en note de tête ça c'est quand même ce qui fait vraiment la différence on a de la cannelle du bois de cachemire du jasmin de la feuille de tonka de la vanille et pour rafraîchir le tout de la bergamote et du citron donc moi première fois que je l'ai senti c'était vraiment le soir et personnellement je trouve que c'est un parfum pour la journée il fait très classe comparé au pur havane le pur havane c'est un parfum vraiment qui fait propre bien habillé avec seulement ses touches de saison froide pour hiver bien l'automne celui-là il fait un peu plus automne qu'hiver mais il est très 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 bon donc honnêtement moi je lui mettre un petit 8 sur 10 pour l'odeur pour le début en tout cas un 9 sur 10 pour la manche d'éviter pour la projection très puissante comme parfum donc sergio je vous ai dit c'est italien et c'est une compagnie de parfum qui est vraiment niche niché et qui a une histoire donc ça c'est par rapport justement à une histoire en italie c'est donc la ligne du parfum c'est le 1861 qui a été lancé en 2015 donc si je me rappelle bien naxos c'est le nom d'une ville où il s'est produit des événements historiques on a dans la lignée 1861 renaissance et il faut et des sas ou des casse donc moi je me connais pas trop en histoire d'ailleurs je pense que j'ai assez parlé concernant le parfum pensez tout alors n'hésitez pas à liker à commenter à partager surtout le commentaire dites nous justement si vous l'avez ou si vous avez l'intention d'essayer c'était l'agence on se retrouve la semaine prochaine boy